Jeté par OpenAI, repris par Microsoft, le week-end fou de Sam Altman, le créateur de CHGPT. En trois jours, la superstar de l'intelligence artificielle a été licenciée d'Opener et embauchée par Microsoft. Des coups de théâtre comme la Silicon Valley en voient rarement. Un séisme a mis en émoi la Silicon Valley. Sam Altman, cofondateur d'Opener devenu la star de l'intelligence artificielle depuis le lancement de CHGPT il y a un an, a été licenciée avec effet immédiat ce vendredi avant d'être embauchée par Microsoft ce lundi. Un retournement de situation aussi inattendue que son limogéage, dont les raisons restent assez obscures. Officiellement, son conseil d'administration lui a reproché de ne pas avoir été toujours « franc » avec lui. Retour sur trois jours de montagne russe de l'une des figures de proue d'un secteur aux enjeux considérables. Vendredi, un licenciement surprise. Un véritable coup de théâtre comparé par certains à l'éviction de Steve Jobs, PDG d'Apple, en 1985, pourtant considéré comme l'un des patrons les plus emblématiques du secteur. Star de la Silicon Valley depuis la révolution CHGTP, l'intelligence artificielle générative, Sam Altman a été démis de ses fonctions de patron d'Opener, avec effet immédiat. Le départ de Sam Altman fait suite à une procédure d'examen délibératif par le conseil, qui a conclu qu'il n'avait pas toujours été franc dans ses communications avec le conseil, faisant entrave à sa capacité à remplir ses responsabilités, explique un communiqué, soulignant que cette instance n'a plus « confiance » dans sa capacité à diriger OpenAI. Samedi, la France tente une action, sortie du chapeau. « À la place de la Silicon Valley, pourquoi ne pas plutôt venir en France ? » « Bah oui, quoi ? » C'était la proposition un peu loufoque de Jean-Noël Barraud, le ministre délégué chargé du numérique. « Sam Altman, son équipe et leurs talents sont les bienvenus s'ils le souhaitent en France ou nous accélérons pour mettre l'intelligence artificielle au service du bien commun », a écrit le ministre sur le réseau X, anciennement Twitter. Cette invitation survient au lendemain d'une annonce importante concernant le développement de l'IA en France, deux grands patrons Xavier Niel, Iliade, et Rodolphe Saadé, CMA-CGM, ont annoncé ce vendredi la création à Paris d'un laboratoire baptisé QT et doté de 300 millions d'euros. Dimanche, des rumeurs de réintégration chez OpenAI. Tout pour faire revenir le petit génie de l'IA chez OpenAI. Selon le Wall Street Journal, WSJ, ce dimanche, plusieurs investisseurs, dont Microsoft et la société de capital risque Triv Capital, se démenaient ce week-end pour faire revenir Sam Altman. Ce dernier hésitait entre un retour chez OpenAI avec un nouveau conseil d'administration et une nouvelle structure de gouvernance ou lancer une nouvelle entreprise avec des anciens d'OpenAI, dont ceux qui ont claqué la porte après l'annonce de son licenciement. Lundi, embauche surprise chez Microsoft. Deuxième rebondissement dans cette saga technologique, Sam Altman est finalement embauché par Microsoft. Satya Nadella, patron du géant de l'informatique qui a investi des milliards de dollars dans ChagPT, a annoncé l'engager pour diriger une nouvelle équipe de recherche dans l'IA. Sam Altman et Greg Brockman, tous deux cofondateurs d'OpenAI, vont rejoindre, avec d'autres collègues, Microsoft pour diriger une nouvelle équipe de recherche dans l'IA, a écrit son patron, Satya Nadella, sur X. Peu de temps après, Ahmed Shear, cofondateur de la plateforme de streaming vidéo Twitch qu'il a dirigée jusqu'en mars, a annoncé devenir le nouveau dirigeant par intérim d'OpenAI, la start-up star de l'intelligence artificielle en plein chaos depuis le limogéage de son ex-patron. « J'ai accepté ce poste parce que je crois qu'OpenAI est l'une des entreprises les plus importantes qui soit actuellement », a-t-il écrit dans un message publié lundi matin sur X.